Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour à tous, c'est Dr Ajmo qui vous parle aujourd'hui sur les ondes du francophone. Aujourd'hui, un sujet extrêmement intéressant qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années, l'utilisation des bicarbonates aux soins intensifs chez les patients en acidose métabolique. Aujourd'hui, je reçois Ariane Larrault, notre pharmacienne habituelle. Allô! Ça va bien Ariane? Oui, ça va. Oui, excellent. Écoute, il y a eu plusieurs études au fil des années, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions qui s'est faites par rapport à l'utilisation des bicarbonates. La première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi c'est encore pertinent de parler de bicarbonates aujourd'hui? Bien, c'est encore pertinent parce que c'est très fréquent. On a des acidoses métaboliques aux soins intensifs avec une incidence d'environ 15 à 42 %, puis le taux de mortalité qui est associé à l'acidose métabolique est de 57 %, donc c'est quand même non négligeable. Puis ce qui est un peu particulier aussi, c'est que, comme tu disais, les BIC ont assez mauvaise presse dans les dernières années, mais pourtant, quand on regarde des sondages qu'il y a eu, il y a quand même un deux tiers des cliniciens aux soins intensifs qui utilisent des bicarbonates de sodium. Donc, il doit y avoir quand même des raisons pourquoi on se tourne vers les BIC. Entre autres, je ne sais pas toi, quand est-ce que tu es sans l'aise de tourner vers l'utilisation de bicarbonates? Bien, écoute, c'est une bonne question. Moi, en fait, j'adopte les bicarbonates. J'ai eu quelques cas en début de carrière qui m'ont convaincu que l'utilisation des BIC était bénéfique. Je me rappelle d'un cas, là, qu'un patient qu'on devait dialyser, puis il était en acidose carabinée, puis on lui donnait des pousses de BIC aux deux à trois minutes pour maintenir la fonction cardiaque, maintenir un rythme adéquat jusqu'à temps qu'on réussisse à le plugger sur la machine de dialyse, puis de stabiliser son acidose métabolique carabinée. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que les BIC avaient un effet bénéfique, un effet protecteur même d'une certaine manière. Je n'avais pas de notion d'evidence base derrière ça, mais dans la vie de tous les jours, j'ai toujours trouvé que ça fonctionnait bien. J'ai travaillé dans plusieurs centres hospitaliers. La plupart des médecins avec qui je travaillais utilisaient des bicarbonates. Moi, personnellement, ça me permet justement de l'utiliser un peu comme un pont, comme un bridge, en attendant de pouvoir réussir à trouver la cause et corriger mon acidose métabolique. Ça m'aide à réduire la quantité d'amines que j'utilise. Même des fois, ça améliore. J'ai vu certaines fois à l'échographie voir une amélioration de la contractilité myocardique. C'était-tu juste pour une potentialisation de, par exemple, adobutamine, quand j'avais un choc cardiogénique et septique en même temps? Peut-être. Je ne suis pas capable toujours de l'expliquer, mais bien souvent, ça a été extrêmement bénéfique. Ça l'a aidé à garder le patient avec une certaine stabilité hémodynamique, malgré quelques effets secondaires qu'on peut connaître au bicarbonate, jusque-temps que je sois capable d'amener mon patient vers un état un peu plus de guérison, puis de réduire à ce moment-là les bicarbonates, puis d'avoir surtout un pH qui va être adéquat et qui n'aura pas besoin de bicarbonate. Moi, c'est un petit peu à ce niveau-là que je trouve que les bicarbonates ont un bénéfice aux soins intensifs. Donc, effectivement, c'est des bons points. Quand on dit pourquoi c'est controversé, autant, tu en as parlé un peu, il y a quand même plusieurs risques associés à un ordre donné. Donc, on parle d'hypernatrimie, bien entendu. La molécule de bicarbonate de sodium, on le voit dans le nom, ça contient la molécule de sodium qui peut s'accumuler puis éventuellement devenir, provoquer une hypernatrimie. Aussi, quand on amène nos patients plus vers une alcalose, on peut voir l'hypocalcémie qui s'installe. Puis, l'hypocalcémie va aller un peu contre-carrer l'effet qu'on veut avoir au niveau de la contractilité cardiaque quand on essaie de corriger notre pH. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Il y a aussi toute l'histoire que les bicarbonates, c'est hyper osmolaire. Donc, il faut quand même faire attention à ce niveau-là. Mais on va en parler un peu plus tard, dépendamment de comment on les donne, on peut essayer de contre-carrer ça un peu. Puis, je pense que la principale crainte des cliniciens, c'est toute l'histoire par rapport à l'acidose intracellulaire qu'on pourrait voir en donnant des bicarbonates ou l'hypercapnée, dans le fond, qui va aller faire l'effet contraire de ce qu'on cherche à obtenir. Effectivement, quand on regarde la molécule de H2CO3, ça va se transformer en molécule de CO2 et H2O. Donc, ça, c'est quand même connu. Donc, il faut que notre patient soit en mesure d'évacuer ce CO2-là en surplus pour éviter de se ramasser en acidose respiratoire. Puis, dans le fond, on n'a aucun effet au niveau de notre pH. En général, je pense que nos patients qui reçoivent des bics sont souvent intubés. Donc, à ce niveau-là, moi, je n'ai pas trop, trop, trop d'inquiétude. Donc, on peut augmenter un peu plus notre ventilation qui permet de clairer le CO2. Mais bon, ça, ça n'explique pas pour l'acidose intracellulaire, mais au moins pour l'acidose respiratoire associée à l'hypercapnée. C'est ça. Il faut s'assurer, par contre, qu'avant de donner des bics, on y pense. Donc, si on a besoin de faire des ajustements au niveau de la ventilation, effectivement, c'est un bon point. Puis, finalement, je pense que l'argument qui dérange aussi, c'est le shift au niveau de la courbe de l'O2 tissulaire. Donc, des fois, notre patient, s'il est en acidose métabolique, ce n'est pas pour rien. C'est un peu un réflexe naturel de l'humain. Donc, on essaie de faciliter la libération de l'odeur au tissu. Donc, si on vient contrebalancer cet effet-là en corrigeant notre gaz, c'est possible qu'on nuit au niveau de l'oxygénation des tissus. Donc, grosso modo, ça fait pas mal le tour des risques associés à l'administration des bicarbonates qu'il faut toujours garder en tête si on décide d'en donner à nos patients. OK. On va y revenir un peu plus tard parce qu'on sait qu'utiliser une perf de BIC en acidose métabolique lactique, c'est un petit peu controversé. Donc, on va parler de ça plus tard. Mais juste avant qu'on parle de ça, est-ce qu'il y a des indications pour lesquelles l'utilisation des BIC, elle est vraiment comme mieux reconnue, mieux acceptée, beaucoup plus « evidence-based »? Bien, c'est certain. L'indication qui me vient tout de suite en tête, c'est les cas d'intoxication, salicylate ou tricycliques, c'est clairement indiqué. Sinon, il y a aussi les cas d'acidose métabolique sans gap anionique. Donc, dans le fond, car c'est dû vraiment à une perte objectivée de bicarbonate. Par exemple, des pertes GI ou si on a une acidose tubulaire rénale. Habituellement, ça, c'est un « gold standard » de donner les bicarbonates. Pour les indications moins bien reconnues, on peut penser tout de suite à, dans le fond, l'acidose métabolique avec un gap anionique. Qui peut être dû soit à la présence d'acidose cétose diabétique ou une acidose métabolique lactique, qu'on voit très fréquemment aux soins intensifs, ou une acidose métabolique urémique aussi. Alors, justement, comme on en parle, l'acidose métabolique lactique, je pense que ça, à ce niveau-là, il y a eu un petit peu plus d'études dans les 20 dernières années. Ils sont venus un petit peu donner mauvaise presse à l'utilisation des BIC là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'on a comme littérature? C'est ça. Quand j'ai fait la revue littérature, honnêtement, j'ai été quand même déçue. Je pensais qu'on avait un peu plus de données que ça, mais on n'a pas grand-chose. Il y a eu quelques études observationnelles, en fait, qui nous ont démontré plus qu'on a tendance à aller vers les bicarbonates. Dans les études observationnelles, il y avait jusqu'à 60, je dirais 40 à 70 % des patients qui recevaient des BIC. Puis, ces études-là, on semblait démontrer plus une augmentation de la mortalité chez ceux qui avaient reçu les BIC, mais il y avait aussi un gros biais de sélection parce que ces patients-là étaient plus malades. Au niveau des études randomisées contrôlées, il y en a trois, en fait, dont deux qui sont très similaires. La première, c'est l'étude de Cooper en 90. Je vous mettrai ça dans les notes aussi, les références. Puis, il y a l'étude de Mathieu en 91, qui était vraiment une étude sur les acidoses lactiques. Dans le fond, il donnait l'équivalent d'environ trois ampoules de BIC en 15 minutes, non diluées, chez des patients d'environ 70 kg. Puis, il regardait un peu l'effet au niveau de l'hémodynamie. Puis, ce qu'ils ont réussi à voir, c'est qu'effectivement, de donner des BIC, donc de donner trois ampoules de BIC en 15 minutes, ça fait monter le pH, ça fait monter les BIC. Par contre, il ne semblait pas y avoir d'effet au niveau du débit cardiaque, de la TAM, ni de la précharge. Donc, c'est un peu à partir de ces études-là qu'on a conclu qu'en fait, de donner des BIC n'allait pas nécessairement améliorer l'hémodynamie de nos patients. Si je me rappelle bien, les pH n'étaient pas extrêmement bas dans ces études-là. Ils donnaient de ça, je pense qu'il fallait que le pH soit en bas de 7,20 ou 7,15. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'était dans ces eaux-là. Donc, il y avait peu de chances que même aujourd'hui, on ne donne pas vraiment de BIC avec des pH à 7,15, 7,20. Oui, effectivement, ce n'était pas des pH qui étaient très, très bas. Puis, c'est ça, ils regardaient vraiment l'effet plus à court terme. Puis, ce n'est quand même pas des outcomes au niveau de la mortalité ou des choses comme ça. Donc, ce n'était pas des études très, très solides, je dirais, à mon avis. Avec peu de différence au niveau des deux groupes sur la mortalité. C'est ça. Puis, dans le fond, la troisième étude randomisée contrôlée qu'on a, qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressante, c'est l'étude de Bicarb ICU qui est sortie en décembre 2018. Donc, je pense que c'est une étude qui vaut la peine de vraiment analyser en détail parce que c'est probablement l'étude la plus… La mieux faite. La mieux faite, c'est ça, exactement. Oui, donc, justement, Bicarb ICU est venu un petit peu, à mon avis, conforter, tu disais qu'il y avait pas loin de 70 % des médecins qui utilisent des bicarbonates. Ça fait que je pense que ça vient un peu dans l'air du temps et conforter un peu ce que les médecins faisaient. Par contre, j'aimerais ça qu'on prenne un peu de temps pour en parler puis essayer de le décortiquer, pas trop en détail, mais d'avoir les résultats, la méthodologie, les trucs importants à retenir pour nos auditeurs. C'est ça. Ce que je trouvais important à retenir de cette étude-là, c'est, en fait, une étude française. Il incluait les patients qui avaient des pH qui étaient égales ou inférieures à 7,2, avec des BIC égales ou inférieures à 20. Puis, les patients devaient aussi avoir un score SOFA supérieur ou égal à 4 ou des lactates supérieures ou égales à 2. Donc, grosso modo, on prenait des patients qui avaient une acidose métabolique qui étaient malades, donc vraiment aux soins intensifs. Les critères d'exclusion, en fait, c'était les patients qui avaient une acidose respiratoire, ceux qui avaient vraiment une perte objectivée de BIC. Donc, on éliminait les acidoses métaboliques sans gap anionique. On a aussi éliminé les patients avec une acidose cétose diabétique, puis les patients avec une IRC, donc avec un DFGE inférieur à 30. Donc, je trouvais aussi que l'étude était bien faite à ce niveau-là parce qu'on va vraiment aller isoler nos acidoses métaboliques plus lactiques ou urémiques. Puis, c'est un peu la population chez qui on n'est pas sûr que c'est bénéfique ou pas de donner des BIC. C'est la population qu'on retrouve quasiment le plus souvent dans nos lits de soins intensifs. Exactement. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont randomisé. Un groupe recevait des bicarbonates. L'autre groupe, le groupe considéré contrôle, recevait en fait les soins standards, mais ils ne devaient absolument pas recevoir de BIC. Mais il n'y avait pas de placebo en tant que tel. Pour ce qui était de l'administration des BIC, ce que je trouve intéressant de comprendre aussi, c'est que ce n'est pas tellement une perfusion de BIC, c'est plus un bolus intermittent. En fait, ils ont donné des bicarbonates à 4,2 %. Ils donnaient 125 à 250 ml IV en 30 minutes. Puis, par la suite, ils répétaient un gaz artériel une à quatre heures après la fin de l'infusion. Puis, si le pH était toujours inférieur ou égal à 7,3, ils redonnaient des bicarbonates de cette façon-là. Jusqu'à ce que le pH soit en haut de 7,3. Il n'essayait pas beaucoup de place à l'acidose métabolique de s'installer. Parce que 7,3, 7,28, je ne suis même pas sûr que je donnerais des BIC à 7,28, par exemple. Mais bon. Donc, les caractéristiques étaient comparables entre les deux groupes. Donc, ça, c'est une bonne chose. L'âge médian des gens avait 65 ans. C'était à 61 %, les patients avaient un sepsis. 50 % des patients environ étaient en essence rénale aiguë. On avait environ 80 % des patients qui avaient une ventilation mécanique et l'utilisation de vasopresseurs. Puis, on avait un bon 80 % aussi des patients qui avaient des lactates augmentées. Puis, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est qu'en moyenne, les patients inclus dans l'étude avaient un pH entre 7,1 et 7,2. Donc, ce n'est pas nécessairement non plus les patients chez qui on a tendance à se tourner vers les bicarbonates. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'aller analyser les résultats. Donc, au niveau des résultats intéressants, en fait, l'objectif primaire était un petit peu spécial. Ils ont mis en composite la mortalité à 28 jours puis la défaillance d'organes à 7 jours. Puis, à ce niveau-là, ils n'ont pas vu de différents statistements significatifs. Par contre, je souhaite quand même mettre un petit bémol. Les patients qui étaient dans le groupe bicarbonate avaient un taux de mortalité à 45 %. Le groupe contrôle avait un taux de mortalité à 54 %. Donc, il y avait quand même, au niveau de la mortalité, une tendance vers un effet bénéfique pour les gens qui avaient reçu les BIC. Puis, il faut savoir aussi que 24 % des patients qui étaient dans le groupe contrôle ont aussi reçu des bicarbonates parce que c'était une étude qui était ouverte et qui n'était pas randomisée. Donc, il y a eu malheureusement quand même beaucoup de gens qui étaient considérés dans le groupe contrôle qui avaient reçu en réalité des bicarbonates. L'autre résultat qui est intéressant, c'est la nécessité de thérapie remplacement rénal. Ça fait que la nécessité de recevoir de la dialyse qui était nettement inférieure chez les patients qui ont reçu des BIC. Donc, à ce niveau-là, on avait une différence de risque absolue de 22 %. Puis, le délai avant d'initier la dialyse était nettement supérieur avec les bicarbonates, avec une différence de 10 jours. De mémoire, il me semble qu'il y avait une petite différence dans les analyses de sous-groupe pour ceux qui avaient une insuffisance rénal aiguë. Peux-tu nous en parler? C'est ça. Ils ont fait, encore une fois, en objectif secondaire des analyses de sous-groupe. Donc, il faut quand même tenir en compte que ce n'est pas des résultats qui sont bétons en tant que tels. Mais, ça reste que les patients qui avaient une insuffisance rénale aiguë, donc qu'on considérait avec un score d'Akin de 2 et 3, avaient encore plus, avaient un effet au niveau de la mortalité qui était statiquement significatif. Puis, il y avait aussi un effet au niveau de la diminution de la nécessité de dialyse et un délai augmenté pour l'initiation de la dialyse. Puis, en plus, ces patients-là, ils ont vu un effet au niveau de l'utilisation des vasopresseurs. Il y avait une nette diminution de la nécessité de vasopresseurs chez ceux qui avaient reçu des BIC. OK. Ça, je pense que c'est bien connu, en général, l'association BIC et diminution de vasopresseurs. Est-ce que les auteurs ont soumis des hypothèses qui expliquaient pourquoi il y avait un effet néphroprotecteur au niveau des bicarbonates? Bien, les auteurs, ils n'élaborent pas tant que ça là-dessus. Moi, je suis allée chercher un petit peu plus, voir si d'autres experts avaient des opinions à ce niveau-là. Puis, c'est certain qu'au niveau de la mortalité, on s'est dit peut-être que c'est le fait qu'on a moins besoin d'aller vers la dialyse qu'on voit un effet au niveau de la mortalité. Mais ça, encore une fois, les études sur la dialyse early où on devrait attendre, c'est très controversé aussi. Des fois, les résultats sont un peu divergents. On se demande aussi, en fait, si l'effet de la mortalité chez les patients en incidence rénale, c'est dû au fait qu'on a vu une diminution des nécessités de vasopresseurs. Parce que c'est une différence qu'on n'a pas vue quand on analysait tous les groupes ensemble. Puis, au niveau de la… pourquoi est-ce que donner des BIC ferait en sorte qu'on dialyse moins? Bien, c'est certain qu'il y a un effet au niveau de la calémie, puis du fait de corriger notre pH. Peut-être que ça donne la chance aux cliniciens de se dire, bien, je vais attendre, tu sais, avant de le dialyser, puis on va voir comment ça se passe. Puis, finalement, en corrigeant un peu les paramètres biochimiques, puis le fait qu'on attende pour la dialyse, bien, peut-être que le patient, il finit par… on finit par traiter la cause de son incidence, on finit par traiter l'infection, prendre le contrôle de la situation, puis finalement, bien, le patient, il s'en sort sans dialyse. Ça fait que c'est une hypothèse qui a été soulevée. Un peu ce que je disais au début que l'utilisation des BIC, c'est comme un tampon, c'est comme un bridge, qui nous amène à gagner du temps pour laisser la pathologie sous-jacente se guérir. Ça fait que ça se peut très bien que, justement, les cliniciens se sont dit, ah, bien, je contrôle mes électrolytes, je contrôle mes BIC, je n'ai pas de critères de dialyse. C'est franc, j'en ai, mais je ne les tente pas, de certaine manière. C'est ça, exactement. Puis, il y a la fameuse charge chlorique aussi, qu'on entend de plus en plus parler de ça aussi, que le chlore, bien, finalement, ce n'est peut-être pas bon pour les reins. Donc, ça pourrait faire de la vasoconstriction rénale. Donc, dans nos solutés de BIC, il n'y a pas de chlore versus les autres choix qu'on a, comme le lactatringé ou le NS. Donc, c'est peut-être un effet à ce niveau-là. Puis, finalement, il y a eu, je trouvais quand même intéressant, il y a eu des données animales comme quoi de corriger une acidose métabolique de façon, de faire une correction métabolique de la chose aiderait à diminuer la résistance vasculaire rénale davantage que si on essayait de corriger ce pH-là de façon respiratoire. Donc, ça, c'était des données qui avaient été effectuées sur des chiens, là. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Mais c'est quand même une piste de, une hypothèse, en fait, reliée. Je rappelle pour le bénéfice des auditeurs, l'hyperchlorémie, quand on donne beaucoup de NS, ce que tu dis un peu, un peu plus en détail, c'est que le chlore fait une vasoconstriction de l'artérielle afférente. Donc, on diminue notre début au niveau rénal, ce qui peut empirer l'IRA. Puis, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites au début des années 2010, 2012, 2013 dans le JAMA qui montraient que les charges chlorées avaient des effets délétères sur le nombre de patients qui nécessitaient de la thérapie de remplacement rénal. Fait que finalement, si je comprends bien, il y aurait peut-être un avantage à donner des biques un peu plus rapidement avec des acidoses métaboliques, lactiques, urémiques, qui sont peut-être pas si sévères que ça si on veut éviter la dialyse ou réduire l'utilisation des vasopresseurs, surtout peut-être dans des sous-groupes qui ont des IRA. Alors maintenant, la question qui est importante, c'est comment on le donne? Parce que nous, on n'a pas les mêmes pourcentages qu'eux ont utilisés. Donc, c'est quoi notre genre de recette tampon? Est-ce qu'on peut bien les donner push, mais il y a peut-être une manière un peu plus élégante, un peu moins agressive de donner les biques qui seraient un équivalent, qui recréent ce que l'étude By Carbassiou a fait? Oui, effectivement, pour les auditeurs, quand on a dit que c'était des bicarbonates 4,2 %, on n'a pas précisé, mais la fameuse recette que nous, on est habitués de faire, c'est de mettre trois ampoules dans un litre de dextrose, dans 850 mètres de dextrose pour donner 150 mètres dans un total d'un litre de volume. Donc, ça, ça se trouve à être un solité à une concentration de 1,3 %. Donc, vous voyez, on est loin du 4,2 % qu'eux ont utilisé dans leur étude. Donc, au début, c'est ça, je m'étais un peu amusée à me dire, « Ah, bien, peut-être qu'on pourrait créer une recette par nous-mêmes qui serait à 4,2 % dans un dextrose de 500 ml. » Oui, mais on était déçus, ça n'a pas fonctionné. Mais oui, c'est ça. Malheureusement, j'ai regardé les données de stabilité. On ne peut pas le faire maison, si on veut, parce que ce n'est pas stable, c'est trop concentré, et ça risque de précipiter. Alors que nos ampoules qu'on a, c'est du 8,4 %. Donc, on est un peu, bon, comment qu'on va arriver au 4,2 %. Donc là, moi, j'ai écrit aux auteurs, j'ai dit, mais comment vous avez fait pour donner du 4,2 %. Puis en réalité, en France, ils ont des, un peu comme le Propofol, c'est des fioles, en fait, des fioles de bicarbonate à 4,2 %. Donc, c'est dans du verre. Puis dans le verre, bien, c'est stable. Mais nous, on n'a pas ça. Donc finalement, je pense que la façon, l'alternative qu'on peut faire, surtout si vous avez des mini-perfuseurs dans vos centres, c'est de passer une ampoule de BIC, donc 50 ml de bicarbonate, en 30 minutes, en dérivée avec un dextrose qui coule à 100 ml. Comme ça, ça fait une espèce de dilution un pour un. Puis vous pouvez répéter ça d'une à trois fois, dépendamment du besoin que vous jugez en BIC pour votre patient. Puis un peu de la même façon qu'ils ont fait, vous répétez un gaz artériel une à quatre heures après avoir fait votre intervention. Puis si c'est nécessaire, vous en redonnez. Donc nous, on l'a essayé. Je ne sais pas si ça rappelle. Oui, ça a très bien fonctionné. Des fois que je n'avais pas besoin, en fait, que je ne voulais pas donner trop de liquide aux patients, que je l'avais déjà bien rempli ou que nos urgentologues l'avaient bien rempli dans leur réanimation volimique, ça fonctionnait très bien. Juste un détail, le 100 mlR de dextrose, mais on le faisait juste pendant une demi-heure. Donc au fond, c'est un équivalent 50 cc de BIC, 50 cc de dextrose en dérivée en même temps. Donc un total de 100 cc, qui est pas mal moins que de laisser un patient avec une perte de BIC à 100, 200, 250 cc R continuellement. Ça fonctionnait bien. Par contre, des fois, il fallait aller avec deux ampoules de BIC. Ce n'était pas toujours ça. Mais des fois, on répétait la dose à l'intérieur du 4 heures. Moi, ce que je suggérais, c'est de faire vos gaz au 2 à 4 heures selon la gravité de la situation du patient. Quand ils sont très malades, le faire au 2, quand ils sont moins malades au 4. Puis d'y aller avec une à deux ampoules avec un 50 à 100 ml de dextrose. Est-ce qu'il y a d'autres manières qu'on peut le donner à part ça? Bien, c'est sûr qu'en arrêt cardiaque, ce qu'on voit, c'est des pouches. Donc ça, c'est possible, mais c'est très hyper-hospolaire. Puis c'est plus dans des cas d'urgence. Arrêt ou pré-arrêt cardiaque. Quand on voit besoin d'une hyper-cadémie que votre QRS s'élargit, bien, allez-y, pouches. Il n'y a pas d'autres manières de le donner, je pense, si vous voulez garder votre patient. Sinon, je tiens quand même à préciser que si vous avez un patient que vous évaluez qui est hypovolymique, qui a une acidose métabolique que vous voudriez peut-être corriger avec des biques, bien, ça peut être une bonne idée d'aller avec la fameuse recette de trois ampoules dans un litre pour donner du volume à votre patient sans lui donner de chlore. Aussi, des fois, il y a des gens qui vous disent, bien, il y a une essence rénale, je ne veux pas lui donner davantage de chlore, mais ça peut être un soluté de maintien, si on veut, qui est chloride-sparing, donc ça peut être pratique, surtout chez nos patients en hypovolymine. Je surveille votre sodium à ce moment-là. Oui, effectivement. Surtout s'il est déshydraté, bien, vous avez déjà des chances qu'il soit hyper-natrimique, par contre, vous allez l'hydrater, ça risque de corriger, mais gardez en tête que vous donnez 154 m de sodium par litre à chaque utilisation de soluté de vextrose avec les biques. C'est ça. Puis moi, ce que je retiens, mais c'est vraiment mon opinion personnelle, je vous invite à aller la lire, l'étude Bicarb ICU, mais ce que je retiens de cette étude-là, c'est que je vais continuer la plupart du temps à recommander des biques seulement si le pH est inférieur à 7 ou inférieur ou égal à 7 avec des biques inférieures ou égal à 10, mais si j'ai un patient que je veux, par exemple, nous ici à Saint-Antoine, on a beaucoup de patients âgés qui refusent la dialyse, qui sont très malades, mais on veut quand même essayer de les sortir de leur état, mais sans avoir à se tourner vers la dialyse. Peut-être que de donner des biques un peu plus rapidement sur un pH qui est inférieur ou égal à 7,2, ça va peut-être me permettre d'éviter la dialyse. Puis l'autre clientèle que je verrais, c'est les patients qui ont une essence rénale aiguë, qu'on veut essayer le plus possible de limiter l'administration de volume, mais qui ont des gros besoins en vasopresseur. Bien, peut-être que chez ce groupe de patients-là, ça peut être bénéfique de donner des biques en bolus intermitaires, comme on a expliqué avec une ampoule en décrivée, avec le dextrosé, ce qu'on considère l'équivalent du 4,2 %. Donc, globalement, juste pour conclure, tu me diras si tu es d'accord avec la conclusion, Ariane, mais je pense que l'évolution des études, surtout bicarb ICU, est venue un petit peu plus conforter ce que les cliniciens faisaient de façon intuitive. Non, des fois, on n'attend pas toujours après les études pour donner un traitement. Souvent, on voit que ça marche. Souvent, c'est passé d'une génération de docteur à l'autre docteur. Puis, bien, il y a quelque chose derrière ça. Je pense personnellement qu'il y a encore beaucoup d'études qui devraient être faites avec l'utilisation des bicarbonates. Beaucoup de pistes de réflexion, comme tu disais tantôt. Je pense que dans les faits, on peut se sentir beaucoup plus à l'aise de donner des bicarbonates, contrairement à tout ce qu'on s'est fait dire dans les années 90 et 2000. Donc, je pense que faites votre propre opinion, allez lire les études, allez-y selon votre expérience personnelle. Mais moi, je sais que personnellement, moi et mes collègues avec qui je travaille régulièrement, on n'a pas de problème à donner des bicarbonates, surtout dans nos patients les plus sceptiques, les plus lactiques possibles, lorsqu'on n'a pas une stabilité hémodynamique ou des doses d'amines très élevées, toujours associées avec la cytose métabolique. Il y a juste une affaire que je dirais pour la fin, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais je le répète toujours à mes résidents, laissez vos acidoscétoses diabétiques tranquilles avec les bicarbonates. Je pense que les seuls moments que je donne des bicarbonates à une acidoscétose diabétique, pardon, c'est lorsqu'il y a une autre condition, comme par exemple un problème pulmonaire, puis qu'il faut l'intuber, on n'a pas le choix. Là, c'est dangereux parce qu'ils ont déjà des pH très bas, ils ont déjà des CO2 très bas, puis c'est à peu près impossible pour un inhalothérapeute de baguer le patient assez pour clairer le CO2 avant de l'intuber. Donc, si vous avez un pH à 6,9 avec 15 de CO2 et qu'il faut intuber le patient parce que je ne sais pas, il y a un H1 ou quoi que ce soit d'autre, une maladie pulmonaire, vous n'avez plus le choix de l'intuber, peut-être que là, c'est le temps de faire monter son pH artificiellement avec des bicarbonates parce qu'on sait très bien que lorsqu'on va l'intuber, le CO2 va monter puis votre pH va descendre. Alors, si vous n'avez pas tamponné ça un petit peu à l'avant, vous risquez d'avoir des problèmes, puis malheureusement, ça s'est vu des patients qui ont codé là-dessus, des jeunes patients en acytocytose diabétique. Donc, faites juste attention à ça. Mais pour le reste, je pense que dans l'acytose lactique, urémique et métabolique typique des soins intensifs, il y a une certaine sécurité puis une bonne efficacité des bicarbonates. Oui, puis aussi pour terminer, je pense que la première chose par contre qu'il faut se demander avant de se tourner vers les bics, c'est est-ce que je traite ma cause? C'est la première chose à se demander comme question. Après, si on a pris ça en compte puis on pense se tourner vers les bics, il faut juste, je pense, le faire de façon intelligente. Donc, est-ce que c'est un bon… est-ce que ce patient-là est intelligible pour recevoir des bics? Est-ce que les bénéfices sont supérieurs aux risques? Puis, est-ce que je devrais me tourner plus vers des bolus intermittents, une perfusion continue ou une ampoule à donner en pouche? Donc, c'est un peu, je pense, les choses à retenir. Excellent. Très intéressant, comme d'habitude, de discuter avec toi, Ariane. Je pense que les auditeurs vont pouvoir se faire une bonne idée de l'utilisation des bicarbonates avec ça. Alors, si vous avez aimé ce podcast-là, n'hésitez pas à le partager à tous vos collègues et amis qui font des soins intensifs, urgences, soins, anesthésie. C'est toujours apprécié que vous participiez à la discussion, à les commentaires en bas des podcasts. Naturellement, ce podcast-là va se retrouver sur toutes les plateformes usuelles, Google Podcasts, Apple Podcasts. Gênez-vous pas pour le partager. Je vous dis à la prochaine. Merci. Allez, à la prochaine. L'information contenue dans cette balade d'eau-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel. Sous-titrage ST' 501